Premier trailer pour la série live action One Piece, nouvel anime Demon Seer, Wii Studios se lance dans le manga et une suite pour le manga Angel Beats. Bonsoir et bienvenue sur Manga Actu et voici les actualités du jour concernant les animes et les mangas. Commençons avec le compte Twitter officiel de l'adaptation anime de Demon Seer qui a annoncé juste après la diffusion du 11ème et dernier épisode de la saison qu'une suite était annoncée. Elle adaptera l'arc Ashira Gaiido ou Entraînement des Piliers. Suite, Netflix a partagé une première bande allonge pour la série live action One Piece lors de l'événement To Doom 2023 qui s'est tenu ce week-end. On y apprend que la série sortira le 31 août et qu'elle sera composée de 8 épisodes. Passons à l'actu manga avec Wii Studios qui a annoncé qu'ils avaient créé une équipe dédiée à la production de manga pour sa plateforme Aikyo Comic. Leur première production intitulée Estée Hajimari no Mao Otsugumo sera disponible en plus de leur plateforme sur l'iManga à partir du 25 juin. Il s'agira d'une histoire inspirée du roman Wizard Nova de Fuzi et Oswald. Et pour finir, Yuya Sasagiri va sortir un nouveau manga Angel Beats intitulé Tabisuru Tensishan. On y suivra Kanae Tachibana, connue à l'école sous le nom de Tensishan alors qu'elle voyage à travers tout le pays pour retrouver une certaine personne. Le manga est actuellement disponible sur le site web GL Channel de Kadokawa. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Abonne-toi pour plus d'actu.